Sourat, Muhammad Au nom de Dieu, le miséricordieux, le clément. Ceux qui dénient et détournent leurs semblables de la voix de Dieu, Dieu réduira le bénéfice de leurs actions à néant. Et ceux qui croient, qui accomplissent des œuvres pillées ont foi en ce qui a été révélé à Muhammad, et qui est l'expression de la vérité, Dieu absoudra leurs péchés et améliorera leurs conditions. Il en est ainsi parce que ceux qui dénient se sont conformés au faux, alors que ceux qui ont cru se sont conformés à la vérité émanant de leur Seigneur. C'est ainsi que Dieu montre aux hommes les conséquences de leurs actions. Lorsque sur le champ de bataille, vous rencontrez ceux qui dénient, assénez leur découp sur les nuques, et dès lors que vous les aurez réduits à l'impuissance, ligotez les captifs que vous pourrez par la suite gracier ou libérer en échange d'une rançon en attendant la fin de la guerre jusqu'à ce qu'ils déposent les armes. Il en sera ainsi. Si telle avait été la volonté de Dieu, il aurait lui-même sévi contre eux, mais il tient à vous éprouver les uns par les autres. Et ceux qui seront tués pour la cause de Dieu, il ne rendra jamais vaines leurs actions. Il les guidera et il les amènera à concevoir de meilleures pensées. Et il les admettra au paradis qu'il leur a décrit. Ô croyants ! Si vous défendez la cause de Dieu, il vous soutiendra et raffermira vos pas. Quant aux dénégateurs, puissent-ils périr. Il réduira leurs œuvres néants. Il en est ainsi en raison de la répulsion qu'ils éprouvent pour ce que Dieu a révélé. Il rendra vaines toutes leurs actions. N'ont-ils pas parcouru la terre et observé le sort qui échut au peuple qui les ont précédés ? Dieu les a fait périr et les dénégateurs subiront le même sort. Il en est ainsi car Dieu est le protecteur de ceux qui croient. Et que pour les dénégateurs, il n'est nul protecteur. Dieu admettra ceux qui croient et accomplissent des œuvres pis, dans des jardins baignés de rivières. Quant à ceux qui dénient, ils se contentent de profiter des biens de la vie terrestre, et de se repaître comme le font les animaux, obéissant ainsi à des instincts purement bestiaux. L'enfer sera une demeure pour eux. Que de cités plus puissantes que ta cité, la Mecque, laquelle t'as banni, n'avons-nous pas anéanti. Il n'y eut personne pour les soustraire à notre rigueur. Serait-ce que celui qui se conforme aux prescriptions claires de son Seigneur, est comparable à celui dont les mauvaises actions sont embellies à ses yeux, et qui ne se conforme quant à lui, qu'à ses, mauvais, penchants ? Le paradis dont une description élogieuse est faite aux croyants, est baigné de rivières à l'eau non dormante, de rivières de lait à la saveur inaltérable, de rivières d'un vin dont se délectent les buveurs, et de rivières d'un miel pur. Ils, les croyants, goûteront de tous ces fruits, et avec tout ceci, une absolution de leur Seigneur. Le sort de ceux-là, est-il comparable à celui qui sera maintenu pour l'éternité en enfer et auquel sera servi de l'eau bouillante qui leur déchirera les entrailles ? Il en est parmi eux qui écoutent tes prêches, mais à peine sortis de chez toi, il demande à ceux qui ont été initiés, aux enseignements du Coran, qu'a-t-il dit tout à l'heure ? Ce sont ces gens-là dont Dieu a scellé les cœurs et qui se laissent guider par leur, mauvais, penchant. Quant à ceux qui se sont engagés sur la voie, de Dieu, Dieu les guide encore mieux en renforçant leur dévotion. Qu'attendent-ils, pour s'amender ? Que leur viennent les surprendre ? Les signes annonciateurs de son avènement commencent à se manifester ? Et lorsqu'elle aura sonné, à quoi leur servira alors de songer au rappel ? Sache qu'en vérité, il n'y a d'autres divinités en dehors de Dieu. Implore donc le pardon de tes péchés et de ceux des croyants et des croyantes. Et, sachez que, Dieu connaît vos activités dures et vos activités nocturnes. Ceux qui croient disent, que ne révèle-t-on une sourate, décrétant le combat. Mais dès lors qu'une sourate irrévocable est révélée, décrétant le combat, tu vois ce dont le cœur est rongé par le doute, jeter vers toi un regard défaillant à l'idée de la mort, alors que le mieux pour eux, en cet instant, aurait été d'obéir et de tenir des propos courageux. Ainsi, lorsque la situation devient critique, qu'ils se conduisent en serviteurs loyaux de Dieu. Qui sait si en cas de fuite, de votre part, vous ne retomberez pas dans vos travers, semant, à nouveau, la corruption sur terre, et rompant les liens du sang. Ce sont ceux-là que Dieu a donné. Il les a alors rendus sourds et les a aveuglés. Que ne médite-t-il le Coran ? Ou serait-ce que des verrous sont appliqués sur certains cœurs ? Ceux qui sont revenus sur leurs pas, après que la guidance leur a été clairement exposée, n'ont agi ainsi que parce que, Satan les a leurés et leur a dicté leur conduite. Il en est ainsi, parce qu'ils ont dit à ceux qui éprouvent une aversion à l'égard de ce que Dieu a révélé, nous vous obéirons en quelques questions seulement. Mais Dieu sait ce qu'ils tiennent secret. Qu'en sera-t-il lorsque les anges en recueillant leurs âmes, les frapperont au visage et sur le dos ? Il en sera ainsi parce qu'ils auront suivi ce qui provoque le courroux de Dieu et éprouvé de l'aversion pour ce qu'il a gréé. Il rendra alors leurs œuvres vaines. Ou serait-ce que ce dont le cœur est rongé par le doute, s'y imagine que Dieu ne dévoilera jamais leur ressentiment au grand jour ? Et si telle était notre volonté, nous te les aurions montrées sous leur vrai visage, tu aurais pu les identifier par leurs expressions et tu les reconnaîtras sûrement au ton faux de leurs propos. Dieu observe vos agissements. Nous vous mettrons certainement à l'épreuve afin de distinguer ceux d'entre vous qui combattez en dur avec patience, et afin d'éprouver votre conduite. En vérité, ceux qui dénient, qui détournent leurs semblables de la voix de Dieu et qui s'opposent aux prophètes après que la guidance leur a été montrée, cela ne nuiront en rien à Dieu et il rendra leurs œuvres vaines. Ô vous qui croyez ! Obéissez à Dieu et obéissez aux prophètes, et ne vrez pas à rendre vos actions vaines. Ceux qui dénient, qui détournent les autres de la voix de Dieu, et qui meurent en étant dénégateur, Dieu ne leur accordera pas son pardon. Ne faiblissez pas et ne proposez pas de trêve alors que vous êtes en position de force, que Dieu est avec vous et qu'il ne privera en rien vos actions de leur mérite. La vie en ce monde ici-bas n'est que divertissement et loisir. Si vous croyez et craignez Dieu, il vous donnera votre rétribution sans vous demander vos richesses en contrepartie. Les exigeraient-ils de vous, qu'ils perceraient votre vraie nature, et vous montreriez alors votre avarice ? Et là, ils révèleraient vos ressentiments. Vous êtes alors ceux auxquels il est demandé de dépenser, vos biens, pour la cause de Dieu. Certains parmi vous se montreront avare, mais celui qui est avare l'est à son détriment, car Dieu se suffit à lui-même mais vous, vous avez besoin de lui. Sachez que, si vous vous défilez, Dieu vous substituera un peuple qui ne sera pas votre pareil, en désobéissance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501